L'Évangile de Saint-Jean Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. » Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui, le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez ? Et vous savez d'où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'envoie, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Voilà ce texte qui nous est proposé aujourd'hui. Quand on lit le début du chapitre 7, on se dit « Mais pourquoi est-il découpé comme ça ? » Parce que le texte est assez fouillé, assez compliqué. Et puis, une des clés de ce découpage, c'est qu'à partir de maintenant, de ce vendredi, la liturgie veut comme nous aider à faire un dossier du procès de Jésus en accusation. Et du coup, aujourd'hui, alors qu'il sera jugé pendant la fête de Pâques, eh bien aujourd'hui, on prépare le terrain avec deux questions importantes. D'une part, ça se passe au moment de la fête. Là, c'est la fête détente, alors qu'il sera condamné pour la fête de Pâques. Et puis, qui est-il exactement ? L'importance des fêtes pour tous les Juifs est vraiment une des données fondamentales de leur religion. Et prendre huit jours au mois de septembre pour la fête détente, c'est vraiment reconnaître qu'au moment des vendanges, on monte à Jérusalem pour pouvoir apporter tout ce que cette année nous a permis de récolter. en bien, en travail, en vie familiale, en vie politique. Voilà. On monte à Jérusalem en septembre, c'est-à-dire pratiquement à l'opposé de la fête de Pâques, au solstice, à l'automne, au moment de l'automne, pour pouvoir ensuite, comme à Pâques, apporter tout ce que l'on a. Et là, peut-être que ça nous invite, nous, dans un premier temps, à se dire, mais voilà, on prépare Pâques, là c'est la fête détente, est-ce que quand on prépare une fête, on n'a pas intérêt, comme les Juifs, à faire marcher notre mémoire ? Faire marcher notre mémoire, quelle est la fête que nous fêtons ? Et là, on se prépare à Pâques, et Pâques, c'est vraiment 40 jours pour se préparer à monter à Jérusalem, et c'est 40 jours où on se souvient de tout ce que Dieu a fait pour nous sauver, comme les Juifs se souviennent à la fête détente de tout ce que Dieu a fait au désert pendant 40 ans pour que, sortis libres de l'Égypte, où ils étaient esclaves, ils puissent devenir vraiment le peuple de Dieu et être constitués comme peuple de Dieu. Peut-être que nous, dans notre moment de confinement que nous vivons, peut-être sommes-nous invités, justement, à faire mémoire des grandes étapes de notre vie chrétienne et qu'on peut prendre un petit temps dans la journée pour se dire, mince, mais c'est vrai, depuis mon baptême, depuis l'école, depuis quels ont été les temps religieux importants, qu'est-ce qui me marque ? Quels sont les mots qui disent ma relation de chrétien avec Dieu ? Qui sont les personnes qui m'ont marqué dans ma famille, mais aussi dans les enseignants, mais aussi au cathé, dans l'Église ? Quels sont les personnages célèbres qui ont pu me conduire et me guider vers Dieu ? Et prendre ce temps comme un pèlerinage, comme quand on monte à Jérusalem, prendre ce temps comme un long travail de mémoire pour redire comment Dieu m'a conduit, comment je peux recevoir mon histoire et je trouve un sens à mon histoire avec Dieu, une histoire d'enfant de Dieu, d'enfant aimé par Dieu et aimé par aussi ma famille. Et s'il y a des casseroles, s'il y a des moments difficiles, s'il y a des choses très lourdes à porter, c'est aussi le moment d'enfermer-moi et de le présenter au Seigneur. Monter à Jérusalem, à la fête des Tentes ou à Pâques, c'est accepter de nous présenter tels que nous sommes au Seigneur. Ça, c'est le premier point de ce texte-là. Puis le deuxième point, dans le dossier, qui est « Qui est Jésus exactement ? » et quelques habitants de Jérusalem disent « Mais nos chefs auraient-ils vraiment reconnu en Jésus que c'est le Christ ? » C'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire celui qui, annoncé comme étant de la tribu de Davine, mais annoncé pratiquement depuis Abraham, n'est-ce pas lui, le Christ ? Et est-ce que les chefs juifs le reconnaissent comme cela ? Pourtant, s'il est le Christ, nous savons que le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Or, ce Jésus, il vient bien de Nazareth, c'est un Galiléen, son accent le trahit, donc ça ne peut pas être le Messie. C'est là que Jésus, dans son procès, aura à témoigner qu'il est bien Nazaréen, il est bien Galiléen, et il sera condamné comme Jésus de Nazareth, roi des Juifs, mais il est en même temps aussi celui qui est « Je ne viens pas de moi-même, il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. » Jésus affirme que, tout en étant bien Galiléen, il est aussi envoyé par quelqu'un qu'il connaît, qu'il connaît intimement, parce qu'il peut le nommer Papa, il peut le nommer Père, et celui qui m'a envoyé, je le connais vraiment intimement. Et cela nous renvoie certainement au baptême de Jésus et à la transfiguration de Jésus, où il nous était donné de le contempler comme le Père s'engageant avec Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Et ça, pour un certain nombre de Juifs, d'habitants de Jérusalem, il dit ce qu'il connaît le mieux, ce qu'il identifie le mieux, mais ce n'est pas recevable. On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Ce sera non pas au moment de la fête des Tentes, mais ce sera à la Pâque qu'il pourra être, que son temps sera venu. Voilà. Cela peut nous interroger maintenant sur qui nous croyons, comment le Christ est à la fois pour nous bien homme et bien Dieu. Homme et Dieu, vraiment homme et vraiment Dieu, disons-nous dans le créneau. Voilà, c'est peut-être une occasion pour nous de mieux situer la façon dont le Christ d'où vient-il ? Il vient du Père et ça, nous pouvons en rendre grâce. Pour terminer, j'aimerais, pour la première fois ce soir, j'aimerais lire la prière qui est proposée par le diocèse à tous les fidèles de l'Église catholique en Gironde durant ce temps d'épidémie. Dieu de miséricorde, notre Père, tu nous as aimés le premier. Par la croix de Jésus, ton Fils bien-aimé, la vie a jailli au matin de Pâques et tu fais de nous tes enfants unis au corps de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce toujours et partout pour la résurrection qui s'accomplit jusqu'à la fin des temps. « Durement éprouvés sur le chemin de Pâques, nous crions vers toi. Par ton Esprit Saint, sauve-nous, ô Père, des forces de la mort. L'Église tout entière en appelle à toi. Comme tu l'as accomplie maintes fois pour notre monde, fais taire cette épidémie, Seigneur. Permets qu'elle soit maîtrisée sans tarder. Par l'intercétion de Notre-Dame d'Aquitaine et de Saint-André, l'Église de Bordeaux et de Gironde te supplie. Parais, Seigneur, que nous ne soyons pas terrassés par le mal. Dispersés par le confinement nécessaire, privés de rassemblements et de messes dominicales, dans l'incertitude des semaines qui viennent, nous te le demandons. Renouvelle le lien de l'Esprit qui nous attache à toi et entre nous, le lien fraternel. Dans l'Esprit Saint, nous te prions les uns pour les autres. Rends-nous attentifs à notre prochain. Permets-nous de veiller sur les malades, les isolés, les aînés et les enfants, les endeuillés, les plus fragiles. Donne-nous d'être créatifs pour découvrir les soins, les gestes et les paroles qui apaisent. Répands ton esprit de force et de service sur ceux qui, jour et nuit, soignent les malades et mourants. Répands ton esprit de sagesse sur nos gouvernants qui ont à prendre des décisions difficiles. Réponds ton esprit de discernement sur ceux qui garantissent le fonctionnement efficace de l'État et des services sociaux. Accueille, Seigneur, dans la paix ceux qui meurent aujourd'hui et consolent leur famille. Que la grâce de l'Esprit-Saint, nous te demandons, Père, que l'Évangile soit annoncé en acte et que l'humanité en soit illuminée de douce joie, d'espérance et de résurrection. Que ta volonté soit faite. Amen. Sous-titrage ST' 501